Alors, ça c'est mon école du futur. T'en es trop, mon chéri. Quoi? T'en es trop. Je m'appelle Edouard, je viens vous présenter mon école du futur. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Ça c'est la salle des profs, où les profs sont. Et il y a comme une salle de café, où le café rentre dans la machine pour ça avec du café dedans. Il y a des chaînes volatres avec un table par terre, n'importe qu'un ascenseur qui descend au table de télé-laser. Après, il y a la salle d'attente pour un numéro de la directrice, qui est juste ici, avec une table plus étanche. Il y a la place pour ranger, puis l'étagère, puis la table, puis les chaises. Il y a la salle de haut voltage. Après, il y a des marches. Je comprends, c'est l'électricité. Après, il y a les bureaux des profs, quand tu descends plus loin. Après, il y a la... Ça, c'est la porte pas élève. Puis, tu... Celle-là ici, c'est la porte pas élève. Ça, c'est pour rentrer ici. Il y a les toilettes, mais c'est pratiquement les toilettes. Ici, c'est les classes, là où je vais voir, là où je n'ai pas fini. Ça, c'est les pupitres avec des... Des arbres en dessous. Ça, c'est les pupitres avec des ondits dessus. Ça, c'est la table de la prof, la chaise de la prof. Après, ça, c'est les casiers avec une chaise. Comme l'école est en dessous de la terre, il n'y a pas de fenêtre. C'est juste ça qu'il y a dehors de la terre. Après, il y a la salle de récréation. Ça, c'est le sous-sol de l'école. Wow! Puis ici, il y a le trou dans les murs. C'est les entrées pour la salle des enfants que les crocs ne connaissent pas. OK. Ici, c'est la salle de jeux vidéo. Ouh! Ici, c'est la salle de danse avec une machine anti-gravité. Ici, c'est supposé être les toilettes, mais à la place, il y a aussi... Ici, c'est la salle, là, il y a une partie des salles de les enfants avec une machine à popcorn, des canettes et un frigo. Ça, c'est les toilettes. Après, il y a un bar avec des vieux verres, des machines à café, puis des jus, puis des tasses. Après, il y a une télé ici, des bancs... Des bancs... C'est comme très bon, très confortable. Après, on monte ici, ici, c'est plein de matelas. C'est la partie pour dormir. Ici, les enfants peuvent aller ici. C'est la place où il y a le haut voltage. Ici, c'est sur le retour, la porte est là. Puis ici, si tu es dedans, ils pourraient fermer l'autocité de toute l'école. Ici, c'est une machine à gomme. Ici, c'est une place pour ranger les choses. Puis en bas, c'est un trou pour aller dans le sous-sol. Alors, merci pour m'avoir écoutée. J'espère que vous avez aimé ça. Bravo! Ouh! Quelle école! Maintenant, Maxime, c'est le temps de poser les questions. Choisis deux amis Édouard pour les questions. Oh non, j'ai déjà posé. Maxime? Quelle sorte de... comme quel jeu il y a? Il y a un Wii, des iPads puis des ordis. Non, mais je veux dire genre, comme mettons NHL. Non, il y en a pas. C'est comme... non, c'est pas des... Il y a juste un Wii, des ordis puis des iPads, puis ça, c'est des casiers. C'était quoi ta question tantôt, Maxime, durant la présentation? C'est pas du haut voltage. Tu reposes là? C'est quoi du haut voltage? Bien, c'est comme la place, c'est l'électricité, puis comme c'est dangereux. Les enfants sont pas supposés entrer, mais ils ont découvert une façon, ils portent les gens. Ah, ils sont petits coquins. Ici aussi, il y en a même. OK. Deuxième question. Choisis la deuxième amie, Édouard. Rapidement. C'est quoi les choses bleues? C'est des matelas. C'est quoi un matelas? C'est un matelas. Tu fais dodo le soir dans ton lit, tu fais dodo sur un matelas. On applaudit Édouard! Bravo!